Les oiseaux de passage, alors il y a eu deux albums qui sont sortis, alors ça va, d'Olivia Ruiz à Mathias Malzieux, de Dionysos, en passant par Noirdès, justement, qui reprennent les chansons de Brassens, parce que c'est gravement rockable Brassens, en fait, et voilà, et donc, cette chanson, c'est le roi, le fameux roi des cons par Brassens, bien interprété, ouais, fort, un peu, un peu reggae, avec un fond comme ça, Bertrand Quentin, ouais, enfin, moi j'aime bien cet album. Bon, t'es venu avec une surprise, parce que tu as essayé de nous réveiller. Oui, 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 je vous ai amené le bêtisier d'RTL, en fait, il faut que je remercie Philippe, le gars qui est en régie finale à RTL, comme moi je fais des émissions, et pour cette émission, pour aujourd'hui, Philippe m'a offert le bêtisier d'RTL, alors il y a plein de trucs, on ne va pas tout passer, mais j'en ai un marrant, imagine, Laurent Boyer, il est en train de présenter une émission qui s'appelle « La thème dans les étoiles », on est l'après-midi sur RTL, et à l'époque, il y a encore la valise d'RTL, puisqu'aujourd'hui, elle n'existe plus. Elle reviendra. Non, elle existe, mais différente avec Laurent, mais là, en l'occurrence, dans les grosses têtes, mais là, en l'occurrence, c'est la vraie valise, c'est-à-dire que, moi, j'ai fait la valise RTL, je me souviens, je venais juste d'arriver à RTL, et j'avais, je ne sais pas, trois semaines d'RTL dans le nez, tu vois, c'est pas beaucoup, puis on m'appelle, et on me dit, voilà, il faut que tu remplaces Julien Lepers qui a raté son avion, et donc, là, je n'avais jamais fait ce point encore, je me retrouve, enfin, j'avais 24 ans, non, j'avais 28 ans, je me retrouve à la tête de ce point encore, quand même, 2 millions d'auditeurs, enfin, ça, c'est un grand truc, et puis la valise RTL, bref. Déjà, 28 ans, RTL, tu vois, déjà, là, il y a un truc. Non, oui, c'est coup de bol, oui, non, mais d'accord, c'est coup de bol, enfin, c'est un titre qui s'appelle Claude Emmer, je peux le dire, j'ai une histoire géniale, j'ai le temps de la raconter, en fait, j'étais à Énergie, et puis, je passe à TF1, je fais des émissions, et puis, un jour, coup de fil, il y avait un réalisateur, en fait, de RTL, qui était passé à TF1, et qui m'avait vu faire mes émissions, et qui avait parlé à Claude Emmer, qui, à l'époque, était directeur des programmes, salut, que je demande d'arriver à RTL, vraiment, et donc, il lui avait dit, il y a Jean-Jean, pas mal, et tout, tu devrais te rencontrer, et donc, Claude Emmer m'appelle, bonjour, Claude Emmer, RTL, je tente de ma chaise, tu vois, parce qu'il est RTL, et, et bref, je déjeune avec lui, au Zebra Square, c'était en face de la maison de la radio, parce qu'il ne voulait pas construire une RTL, et puis, moi non plus, d'ailleurs, parce que c'était un embarrassant pour Énergie, et, et donc, on se dit, ouais, c'est pas mal de travailler ensemble, et tout, ouais, pourquoi pas, et il me dit, bah, envoyez-moi une maquette, et je lui ai envoyé une maquette. Oui, mais, je la connais, elle était mauvaise, il n'a pas aimé, mais je l'aime, moi, la maquette. Ah oui, je sais, et il m'appelle, je dis, alors, 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 il me dit, ah non, c'est à chier, hein, moi, j'étais désespéré, et en fait, j'ai fait un essai, parce que j'ai été pris. Mais c'est Claude Emmer, ouais, qui m'a fait, qui m'a fait venir à RTL, et puis après, voilà, juin 98, le premier truc que j'ai fait, c'est à cause du monde de foot, t'imagines, l'équipe de France championne du monde, enfin, bon, un truc de dingue. Bref, je repose de repartir à RTL dans le bêtisier, donc là, on est, l'après-midi, la tête dans les étoiles, une émission avec Laurent Boyer, qui, je crois, ce jour-là, mais on n'entend pas, reçoit Jennifer, Laurent est en pleine forme, et donc, la valise RTL, je rappelle le principe à tous ceux qui sont en train de nous écouter, tu donnais un montant à l'antenne, et puis, il fallait que la personne te rende ce montant, et à partir de là, il y avait l'argent. Et donc, Laurent fait le valise RTL.